Vous accueillez les enfants de façon réditière, ou c'est sur un projet ? En fait c'est variable, il y a des choses qu'on fait, pour l'air largement ou pas, ça continue à être, comme la compagnie de danse et la compagnie du théâtre. Ça c'est toutes les semaines ? Ça c'est deux fois par semaine, après l'école. Donc aujourd'hui, par exemple, vous avez un groupe qui fait le théâtre, danse-ci, l'ombard, chorale, etc. Parfois des photos, vidéos, etc. Avec des devoirs un peu. Et puis il y a des activités mobiles. Il y a des activités avec les crèches et les jardins d'enfants. Il y a des activités avec les écoles. Donc ça, c'est chaque mois, on met un programme pour les différents endroits qu'on va faire des activités avec. Et puis il y a le soutien scolaire, c'est tous les jours, pour les enfants qui ont des difficultés. Ça c'est un programme aussi qui n'est pas financé. Le blé basse, c'était un programme financier pour un an et demi, mais c'est un peu plus de trois ans qu'on continue avec. Rien ou rien n'oublia pas. On n'essaie pas de couper nos partenaires et dire, voilà, le projet est terminé, donc on va faire un petit, pour une fois. Actuellement, il y a une expansion de blé basse que six mois. Dans six mois, il faudrait qu'on puisse aussi former des formateurs dans les jardins d'enfants pour qu'ils utilisent le jeu de manière constructive et le proche, le processus d'éducation aussi. Et c'est pour ça, en fait, vous avez vu un peu les rêves pour le futur, l'académie de formation, la formation de formateurs, l'art de la scène, l'art de l'œil, la musique, l'éducation de la science. On a créé le noyau du musée de la mémoire à l'Estie, dans le pot. J'espère maintenant construire un étage tout seul pour ça, parce que c'est vraiment quelque chose qui mérite d'avoir l'espace. Et puis, la réflexion actuellement aussi de travailler sur un intérêt de création du jeu avec une identité arabo-palestinienne aussi. Parce que pratiquement tous les jeux qu'on retrouve dans les jardins d'enfants ou les écoles ou les petits, soit produits dans les colonies israéliennes, soit portés de la Chine ou de l'Orient. Mais on trouve le rôle modèle papa-mama, des cheveux blancs avec des yeux bleus, etc. Donc, mère et standard, mère et standard. Et il faudrait promouvoir aussi quelque chose qui a un port avec la culture et l'identité palestinienne. Et donc, on essaie de trouver des partenaires pour créer cet atelier. Et aussi, comme on voit, la création d'un jardin d'enfants et école, qui utilise un peu la méthode traînée, mon sourire, mon sourire, mon sourire, mon sourire. Et d'une manière inclusive, où il y a un étapé et non étapé, et qui essaye de promouvoir l'utilisation de jeux, de l'art dans l'éducation. Parce qu'actuellement, un enfant de 6 ans commence la première classe à l'école. Il commence, il a des devoirs, il a des examens, il a des notes, et de notes pas abaissées, mais 95, 79, etc. Et ça, pour moi, c'est hallucinant. Et ces enfants qui sont accablés par ces devoirs et ces examens vont perdre leur créativité et leur imagination, petit à petit. Et on arrive à l'université mort. Je pense, j'étais à une heure qui travaillait aussi beaucoup, à partir du théâtre, tous ces ressources. Il y a plusieurs écoles, en fait, de cette manière, mais je pense, il y a trois semaines, j'étais invité pour visiter une école qui s'appelle Chase, à Rimini, en Italie. J'utilise le modèle traîné et un peu adopté aussi mon sourire, mais d'une manière à inclure des pauvres et des riches, et non pas les riches seulement. Et un décapé, en voyant, s'enuyer avec les enfants qui boivent, qui entendent normalement. Et j'étais en fait ravi, parce qu'elles ont fait comme un petit village. Chaque classe, c'était des barraques de l'armée suisse, en bois, et chaque classe est dans une unité de ces barraques. Et des jeunes à l'école, les enfants participent à la préparation de table, à ramener la nourriture, à finir après. Et ce qui m'a touché vraiment, c'est que les enfants, avec leur mère qui vient de récupérer, restent à l'école. Ah non, à une heure, deux heures après la fin du programme. Donc de trois heures et demie, il reste jusqu'à cinq heures, six heures, en train de jouer dans l'espace, en train de... Et si à peine les gens finissent l'école, elle s'évapore, à peine les examens finissent, on voit tous les livres volés dans l'air et les couper en morceaux dans les rues. Comme s'il y avait une haine, une norme contre l'éducation. Et c'est pour ça qu'on continue à rêver. Et notre ami, parfois, nous ramène des potentiels partenaires, etc. Et des amis à l'ouest, des sails, mais... C'est difficile, je pense que c'est difficile pour beaucoup de monde. Mais, si on ne rêve pas, on ne pourra rien faire. Et donc, on continue à garder l'espoir, parce que, comme je l'ai dit, on n'a pas celui de désespoir. Mais aussi, on veut, comme je l'ai dit, être fier le jour où un de nos enfants, ou vos enfants, vient le regarder en force et dise, qu'est-ce que vous avez fait pour que ça change ? Donc, j'espère qu'on a fait quelque chose. Il y a quand même un État israélien à côté de vous. Et les enfants qui sont ici vivent sous cet État israélien d'une certaine façon. Ça a une certaine incidence. On ne peut pas en faire une abstraction de ça. Et dans votre tirade de Cyrano, après le non-merci, il y avait « se battre ». J'ai cru entendre ça. C'est une façon de se battre, bien sûr. Voilà, je voudrais un petit peu avoir votre sentiment vis-à-vis de ça. Je pense que chaque fois que cette situation a le droit à la résistance. Il y a des gens qui ont choisi la résistance armée, et c'est leur droit légitime. Et il y a des gens qui ont résisté autrement. Et c'est leur droit aussi légitime. Et je pense, en regardant l'histoire palestinienne, il y a plus de 95% qui n'ont jamais porté d'armes dans l'air. Et qui ont continué à résister par cette existence ici, par l'éducation, par la construction d'une belle maison, par tomber amoureux de gens de l'autre côté, de Palestine 48, de Jérusalem, de Gaza, ou de Palestiniens de l'extérieur, ou des internationaux, etc. Donc moi, je suis clair sur la loi de la résistance, qu'elle soit armée ou non armée. Dans un sens, c'est un droit légitime. Pourquoi moi j'ai choisi la résistance non armée ? Parce que tout simplement, je ne pense pas que l'héros, c'est lui qui porte le plus grand fusil, et c'est lui qui fait plus de dégâts que n'importe qui. Pour moi, l'héros, selon mes parents, même avec une juste cause, si on pratique la violence, on perd une partie de son humanité. Moi, je veux garder mon humanité. Et je veux que mes enfants et tous les enfants du monde pensent qu'ils peuvent changer le monde, créer du monde, sans besoin d'avoir un fusil pour tourner tous les autres. C'est pour moi d'abord que je le fais. Ce n'est pas pour plaire aux Israéliens, ou plaire aux Français, ou plaire aux Américains, ou plus pauvres. C'est parce que je veux que mes enfants grandissent, pour résoudre leurs problèmes sans avoir à recourir aux armes, ou à la violence, entre guillemets, si on l'appelle violence, ou quoi que ce soit. Alors, l'autorité palestinienne a reconnu Israël, devenu à faire la générosité de copier nos pays où deux, et la partie inégale est créée d'Israël. Israël s'est autoproclamé comme état. Les 54% sont devenus 78% après l'occupation de 48, et ils ne sont jamais revenus à l'ère frontière donnée par les Nations Unies. L'autorité palestinienne, ou l'OLP, a reconnu Israël. Je ne sais pas ce qu'ils ont reconnu, mais ils ont reconnu Israël. Ils ont dit qu'ils ont reconnu Israël sur 78%, sur la frontière de 67%, bien que tout le monde sait qu'il n'y a pas de frontière de 67%, il y a eu une armistice. Et après, Israël refuse de se donner des frontières jusqu'à aujourd'hui. Israël n'a pas de frontières définies, il y a eu une constitution définie d'ailleurs. Et donc, moi, comme personne, moi, je ne peux pas reconnaître Israël. Je ne peux pas reconnaître cette ambiguïté qui s'appelle Israël, parce qu'on parle de cette Israël de 78, après le mur s'est devenu 89 et quelques, la grande Israël, si vous voyez sur la pièce de 10 agoras israéliens, cette pièce-là, vous avez sur le dos la grande Israël qui va de la Méditerranée, du Nil, jusqu'à l'Efraat, en Irak. Donc, il n'y a plus de Jordanie, plus de Syrie, plus de Liban, plus de Palestine, c'est la grande Israël. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait que je connaîte, moi, comme palestinien, même avec toute cette générosité que je peux avoir pour cet État ? Moi, je ne suis pas diplomate, je ne suis pas politicien, je ne suis pas ni Akas, ni Fayyad, ni un responsable palestinien. Je suis le petit moire d'Al-Fattah, qui est né dans leur camp de réfugiés et qui garde l'éclairoyer pour que ces portes qui existent ou n'existent plus, revendiquant, mon droit au retour. Je ne peux pas reconnaître le droit d'un violère de continuer à me violer et dire que je m'habitue à ça. Je ne veux pas reconnaître le droit d'occupation à continuer à nous occuper, à nous diter avec qui on peut tomber amoureux, avec qui on peut se marier, qui on peut recevoir, qui on ne peut pas recevoir. Dictez à vous, gouvernement, qui peut voyager, qui ne peut pas voyager. Reconnaître le droit de cette occupation de pratiquer un système d'apartheid et de violer les valeurs que nous partageons contre les êtres humains. Donc, tout simplement, moi, je veux être vrai avec moi-même d'abord. Je n'ai pas de compromis à faire comme un être humain. Je n'ai pas de compromis à faire comme quelqu'un qui vit l'occupation au jour le jour et ça ne cesse pas, ça ne s'arrête pas, ça ne s'allégit même pas. Et c'est pour ça, pour moi, comme je l'ai dit, j'essaie que nos enfants puissent retrouver la paix honneux et construire la paix honneux avant de penser de faire la paix avec Israël. Et bien qu'il y a des Israéliens qui sont merveilleux, il y en a qui travaillent pour la Palestine plus que certains Palestiniens, mais pour moi, l'erreur n'est pas à côté de moi. Mon rôle n'est pas d'accompagner des enfants Palestiniens et des enfants Israéliens en France, en Belgique, aux États-Unis pour faire un poulain d'île de vacances ou un atelier de tillage et après les mettre comme des singes de cirque, serrer les mains, « Alleluia, on a fait la paix, tout va bien » pour donner cette expression, « Ah, on a financé des millions pour que des enfants Palestiniens rencontrent, reconnaissent les enfants Israéliens, tout le monde a le droit de vivre, etc. » Et bien donc, l'Israël continue à côté de l'Israël. Et ça n'a changé rien en niveau politique. Pour moi, le rôle des Israéliens n'est pas d'être à côté de moi pour une belle photo, pour vous plaire, vous plaire à qui compte. Mais il y a un rôle dans la communauté. Ils font que les Palestiniens ou les Israéliens, musulmans et chrétiens juifs, aient les mêmes droits que Jérusalem-Est soit aussi servie que de Jérusalem-Ouest, bien que ces gens payent la même taxe pour la même municipalité. Que ce mur est illégal, par toutes les lois et toutes définitions, qu'elles disparaissent. Que ces colonies sont illégales, qu'elles disparaissent. Que ce gouvernement d'apartheid est extrême et pratique un système d'apartheid, qu'il soit boycotté et tout. Que ce checkpoint qui nous étouffe à chaque instant, à chaque sortie et à chaque entrée, qu'elles disparaissent. Et j'espère qu'on arrivera à ce pied d'égalité où nous puissons parler comme citoyens d'un pays où un musulman, chrétien ou un juif puisse vivre comme des citoyens à part égale, mais en acceptant les valeurs et les droits des individus. Mais pas en acceptant des réalités sur les terrains et dire, on ne peut rien faire, vous avez ce que vous avez, nous avons ce qu'on a, alors taisez-vous. Être vrai, tout simplement, je n'ai pas à faire plaisir à quiconque, je n'ai pas à faire de compromis pour quiconque. Et encore une fois, pour moi, les valeurs ne sont pas élastiques. Je me respecte, je respecte ces valeurs, et je ne peux pas me prosterner devant quiconque. Je suis musulman croyant, donc je prosterne devant Dieu seulement. Et je n'ai pas de compromis à faire dans tout ça. Et encore une fois, mon pire cauchemar, le jour où mes enfants ou vos enfants ou vos enfants, si nous restons en vie, viennent me regarder et disent qu'est-ce que vous avez fait pour que ça change. Je ne peux pas nous fouir dans la honte et dire, je ne peux rien faire. Donc voilà. Donc pour l'avenir de votre pays, est-ce que vous avez une vision ? Bien sûr, ça va vivre. Mais comment ? L'injustice ne peut pas dominer tout le monde. Un pays unique avec les mêmes droits pour tous. C'était comme ça avant. C'était comme ça. Les Palestiniens, tous les musulmans, chrétiens ou juifs, ont vécu ensemble. Et jusqu'aujourd'hui, d'ailleurs, vivent ensemble. Jusqu'aujourd'hui, ils vivent ensemble. Il y a les Samaritains juifs palestiniens à Nablus qui vivent comme des citoyens palestiniens qui ont des représentations d'hommes palestiniens qui parlent l'arabe, qui ont leur politique dans la ville d'Abnus avec les musulmans et les chrétiens. Et donc, ce n'est pas un problème palestinière. C'est un problème palestinière. Bien sûr, bien sûr. J'ai une question un peu plus politique. J'ai compté à peu près le mot « paix ». Vous en avez assez dit. Quand on parle de paix, à mon sens, c'est la paix entre deux États, la paix entre deux populations, la paix entre deux personnes. Aujourd'hui, quand on parle de paix, on a un colonisateur face à un peuple qui est démuni, qui est-ce qu'il a pour marme la pierre. Pourquoi on parle de paix ? Ce n'est pas juste, ce mot. Moi, en fait, je ne parle pas de la paix avec les Israéliens. Moi, je parle de la paix avec soi-même. Pour construire la paix en nous, avant de parler de la paix avec les autres. Parce que si tu ne parles la paix en toi, tu ne pourras jamais faire la paix avec les autres. Et si tu n'as pas le droit de parler ton histoire et que tu as toujours à faire des compromis et à être éboucris, ce sera faux. Et donc, c'est pour ça qu'on va construire la paix en soi que nous avons. Si c'est grandir, on va en changer le monde sans. Penser que le seul moyen de faire quoi que ce soit est de porter le fusil et de trouver tout le monde ou éventuellement lancer des billets pour se faire exploser. C'est le pire des choses quand on arrive à ce point de désespoir où on pense que le seul moyen de faire quoi que ce soit de finir sa vie. Et aujourd'hui, vous savez très bien, la Palestine a perdu beaucoup plus en négociant qu'en portant le fusil. Est-ce que ça paraît dramatique ? Non. Moi, je pense que il n'y a pas un moyen qui va ramener à finir le but. C'est plusieurs choses qui vont ensemble. Il n'y a aucun mouvement simplement non-violent qui apporte une victoire contre l'occupation. Même le temps de Gandhi, ce n'était pas purement non-violente. Il y avait des gens aussi qui combattent les bouddhistes, les Thébètes, tous ces pays qui comptent encore continuer à battre. Il n'y a pas une remède magique. Et je ne veux pas que le seul choix soit le fusil aussi. Je ne veux pas parce que je m'inquiète aussi pour la Palestine. Non, mais vous acceptez toutes les formes... Bien sûr. Ça, je l'ai dit clairement. Et la pression internationale, là ? Je l'ai dit clairement qu'on peut que cette occupation n'a le droit légitime de résister à l'éducation par tout le monde. Après, c'est soit armé, on a armé. Mais moi, personnellement, comme je dis, si on me laisse le seul moyen de m'exprimer et de porter le fusil, ça sera... ça sera pénible dans mon sens. On ne veut pas le rôle modèle américain Arnaud Deschepard-Svenegar avec sa grande fusil qui va faire plus de destruction que tout le monde. Et on a besoin de nous-mêmes, même palestiniens, que je ne veux pas que le fils de Fatah et le fils de Hamas portent le fusil et les aiment contre les autres. Et donc, c'est pour ça que j'ai dit que je le fais pour nous. Je le fais pour moi, pour personne, pour vos enfants, pour vous, pour nous. Parce qu'il faudrait qu'on arrive à autre chose. Pour nous, pour l'avenir de l'humanité. On ne peut pas faire comme les Américains, envahir l'Irak pour restaurer la démocratie. Il y a des catastrophes. L'Afghanistan, le Soudan, actuellement la Libye, couper les pays au morceau, chaque pays au morceau au nom de la démocratie et de la liberté et de contre la dictature, etc. Non, non, vous venez de répondre à ma question. Vous avez parlé du droit au retour des infligés. Alors, comment envisagez-vous ce retour ? Qu'est-ce qu'il faudrait ? Quels sont les éléments ? Je pense que nous, comme palestiniens, on essayait aussi d'apprendre des modèles des autres. Il y avait des modèles en Afrique du Sud, comment elles avaient résolu ce problème, à Rwanda, à Kosovo, à Chypre, etc. Donc, il y a des modèles qu'on peut essayer d'adapter. Mais je vais te répondre avec ce mot de George Havash, qui est fondateur chrétien marxiste de FBLB, un populaire de la libération de la Palestine, qui a dit, moi, je veux rentrer dans ma maison. Et si je trouve un juif vivant dans cette maison, je vais construire au-dessus et vivre. Ce moment est déclaré terroriste par les Israéliens et par les Américains, etc. Sugala, qui combattait avec les armes, qui était pour le droit continu de la résistance armée, même dans son intention de combattre avec les armes pour retrouver sa liberté et son droit au retour, n'avait pas l'intention de jeter les juifs à la mer, comme elle le dit. Seulement d'avoir le choix et le droit de retourner. D'accord. Donc, oui, mais les juifs n'accepteront jamais de vivre en même temps. Je ne sais pas ce qu'ils n'acceptent pas. C'est en dehors des calculs, ce qu'ils n'acceptent pas. Et ce qu'ils n'acceptent pas, ça n'est pas les réalités et ce n'est pas le droit. Et ce n'est pas à eux de m'éduquer qu'est-ce que je peux choisir et qu'est-ce que je ne peux pas choisir. S'il n'y a personne de me dire que c'est réalistique ou pas réalistique, vous avez le droit et qu'il faudrait faire quand même un geste pour la paix ou ce n'est pas. Je n'ai pas ce qu'on me dit à faire. Je peux ou je ne peux pas sur autre chose. Mais il est clair que si les gens regardent l'histoire et comprennent l'histoire et lient l'histoire d'humanité, ils vont savoir qu'aucune injustice ne va dominer le monde. Aucune occupation ne va dominer le monde. et qu'aucune civilisation ne va dominer le monde. Chaque chose vient et arrive à son sommet et puis il ne chute puis il ne croit. Mais comment chuter alors ? Comment on veut que l'histoire se souvienne de notre chute et de notre gloire ? C'est autre chose. Et c'est pour ça que le combat est... On n'a pas de comprens à faire. On ne peut pas faire que les gens deviennent des esclaves et les mettre dans l'impuissance de pouvoir changer quoi que ce soit parce que c'est le cri qui dicte ou Sarkozy qui dicte ou Nathaniel qui dicte ou Antetok Tachos qui dicte Ce n'est pas un espoir ce n'est pas un avenir pour vous ce n'est pas un avenir pour vos enfants ce n'est pas un avenir pour quiconque Donc si vous on vous dit vous avez le droit de retourner chez vous et que le juif ne veut pas partir vous construirez au-dessus Moi je ne sais pas si je suis aussi généreux que mais je veux dire à condition qu'on le reconnaisse c'est moi ma maison bien sûr mais ça sera mon choix c'est pas que je m'oblige de faire je serai moi qui choisit si je veux être généreux quand on est propriétaire on est propriétaire c'est à dire qu'on a toutes les libertés sur son bien et donc du coup vous, vous n'avez plus jamais revu de là où on vous a chassé jamais c'était vos parents en tout cas mes parents conseillent le jour où ils sont mort qu'on ramène une petite poignée de terre c'est leur espoir c'est leur espoir c'est qu'on n'a pas plus de terre j'ai pas compris qu'on ramène une poignée de terre de terre de l'âge d'origine pour l'intérêt et une autre ils ne vous laissent pas passer de toute façon c'est clair pardon c'est les israéliens ne vous embêtent pas dans votre activité que vous avez là vous n'avez pas d'ennui ils vous laissent entièrement faire je ne sais pas combien ils savent de ce que j'ai fait mais on essaie de garder un profil bas mais peut-être avec cette action bienvenue en passant 2012 j'étais plus visible je pense par les forces des choses mais je veux dire que je n'ai rien à cacher non non je n'ai rien non mais avec le discours que vous venez de nous tenir c'est ça je veux dire devant des israéliens devant des ruifs devant des sympathisants palestiniens ou sympathisants israéliens je n'ai rien donc je n'ai pas de comprimé à faire et le centre à Rouad l'ancien centre quand j'ai commencé à Rouad dans la maison de mes parents 200 mètres plus bas d'ici ça a été attaqué je ne sais pas si ça s'était attaqué parce que c'est à Rouad ou par la force des choses par le hasard des choses quand les soldats sont rentrés dans le camp ils ont rentré dans le centre ils ont trouvé ces ordinateurs souvent ils ont vidé toute la peinture surtout les appareils ils cassaient nos ordinateurs ils ont arrêté les deux jeunes qui étaient dans le centre à ce moment-là en 2002 est-ce que c'est ciblé en bas je ne sais pas je ne peux pas le dire mais c'est passé moi souvent quand je voyage je rentre je suis interrogé à la frontière avec la Jordanie par les Israéliens et je dis ce que j'ai à dire je ne suis pas un terroriste je ne suis pas je n'appartiens à aucun parti politique je travaille avec tout le monde mais pas sur les ordres qui comptent bien que ça veut dire qu'on aura de l'argent de personne mais l'essentiel pour moi est rester comme on dit en anglais tout le monde c'est vrai avec le soin je ne sais pas que vous comprenez à faire pour juger sur les pratiques et les valeurs ok on ne peut pas changer pour tout le monde je ne vais pas vous accabler de questions mais c'est juste par rapport à votre statut de réfugié est-ce que vos rapports avec les autres palestiniens qui eux ne sont pas réfugiés sont bons ou pas comment ça se passe vous savez la communauté palestinienne c'est comme un peu partout dans le monde il y a des snobes il y a des moins des snobes il y a des gens qui se font le nez dans l'air etc mais je pense que la relation a changé quand même parce que au début on était traité comme des pestes dans un sens les gens qui se sont pas enfouis qui sont là comme des parasites sur les terres des autres etc bien que les terres ont été lourds aux 90 ou 19 ans par l'unis je veux dire on n'est pas pris les terres des terres mais après aussi les réfugiés sont des gens qui ont excellé dans beaucoup de choses au niveau de la vie la résistance armée ou l'anarmée au niveau de l'éducation au niveau même il y en a armée des réfugiés des plus riches actuellement et au niveau de l'éducation c'est le plus haut pourcentage parmi les palestiniens en fait jusqu'à un certain temps peut-être maintenant ça a détruit avec l'éducation et l'éducation qui appellent à la vie de l'éducation palestinienne mais c'est justement c'est peut-être ça qui crée un petit peu qui attise un peu les jalousies non ? de voir que ceux qui sont dans les camps excellent et que les autres voient l'homme ? non en fait au début c'était par rapport par rapport à la terre t'es pas chez toi t'es pas chez toi t'es pas chez toi pour les palestiniens la terre c'est l'honneur c'est ça et donc si t'es pas chez toi c'est pour ça 70% de l'honneur 70% de BG familial n'y a pas vers l'éducation des enfants et le reste pas t'es pour voir pour construire une belle maison pour déconner chez moi c'est pour ça dans le camp de réfugiés si vous voyez des belles visions même dans ce camp de réfugiés bien que le terme ne nous appartient pas mais pour dire qu'on veut vivre dans la dignité on veut vivre avec notre dignité on veut être fier quand on reçoit les gens même si c'est un camp de réfugiés et on ne veut pas solliciter l'appétit ou tout ça donc mais actuellement ça ne sent pas beaucoup en fait mais le snob reste snob peut-être toute la vie mais on va dire aussi que vous avez un autre ennemi entre guillemets commun voilà je pense aussi la communauté palestinienne a vécu dans la multiplicité au niveau religion au niveau population la mixité des échanges avec beaucoup de gens qui viennent et donc il y a plus d'ouverture que par rapport d'autres pays arabes aussi peut-être la possibilité de recevoir la possibilité de recevoir de recevoir Ça va ? Merci.